Les divorces, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Dès nos jours, la société fait face à plusieurs réalités qui font assez que les taux des divorces sont plus élevés. Dans ce journal, il y a une conférence débat pour lutter contre les divorces. Vous suivrez également les témoignages d'un membre de la communauté Tutsi sur l'agression rwandaise et les modes opératoires de l'homme fort de Kigali. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise, direction présidence de la République, 64 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, l'air et à une indépendance économique. Dans son discours à la nation, le président Félix Antoine Tuseke de Chilombo n'a pas oublié les secteurs économiques qui, pour lui, sont indispensables pour le développement de notre pays. Suivez l'extrait du discours du chef de l'État à la nation. Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens Congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. La santé et l'éducation des domaines prioritaires pour le gouvernement sous-ménois. Au cours d'une séance de travail entre la chef du gouvernement et la première dame intéressée par ces deux domaines, une évaluation a été faite sur les plaidoyés de la fondation Denise Niakeruji Sekedi, qui sollicite un soutien du gouvernement central. Mardi 2 juillet 2024, sur le perron, à l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Sominua-Toulouka attend accueillir son hôte. Poignée de main, entre les deux personnalités, ce moment de rencontre traduit l'estime que l'épouse du chef de l'État témoigne à la première femme nommée à la tête du gouvernement central. Denise Niakeruji Sekedi s'est toujours illustrée par son combat pour la scolarité des filles. Sur la santé, la première dame a toujours fait un lobbying pour l'amélioration de soins des personnes souffrant de l'anémie SS. On a été reçu aujourd'hui par la première ministre, premièrement pour la félicité par rapport à sa nomination, et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyés qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyés. Pour cette première rencontre avec le gouvernement Sominua, la chef de l'exécutif central a associé les ministres de l'éducation, celles de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que ceux de la recherche scientifique et son collègue de la santé. La présidente de la fondation, Denise Niakeruji Sekedi, compte sur le soutien du gouvernement pour la réalisation des initiatives lancées par sa structure. Aujourd'hui, grâce au programme Excellencia, nombreux boursiers congolais bénéficient des formations à l'étranger. Le programme Excellencia, aujourd'hui, après 5 ans, donc notre cinquième édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières, ils font partie des meilleurs des meilleurs. Excellencia, après 5 ans, c'est aussi des jeunes qui reviennent au pays pour faire des stages, mais aussi des locaux qui sont déjà là, qui sont en train de rallier formation académique et formation professionnelle pour qu'ils puissent être vraiment très très utiles. Un autre moment fort de cette journée, c'est l'échange de cadeaux, signe de considération mutuelle pour ces deux femmes inspirantes, pour des générations, beaucoup plus pour des jeunes. Le passage de la First Lady à la primature lui a permis de se ressourcer dans l'histoire politique de la RDC à travers ces hommes qui se sont succédés à l'hôtel du gouvernement depuis Patrice Eméry Lumumba. Le vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Jean-Claude Tulumbaï, il prend part au forum parlementaire de la SADEC en Angola. Au cours de ses assises, Jean-Claude Tulumbaï a porté la voix de la République démocratique du Congo pour condamner l'agression rwandaise et a sollicité les efforts de la SADEC pour ramener la paix dans l'est du pays. Alain Bikai Le 55e forum du Parlement de la SADEC se tient dans la capitale angolaise, Londres, sous le thème rôle du Parlement dans la promotion des énergies renouvelables et la création des marchés communs sous-régionales de l'énergie. A l'ouverture de ses assises, le président de l'Assemblée nationale angolaise et son collègue président de cet organe sous-régional ont lancé la fête des routes qui vise à consolider la démocratie pour les citoyens des pays membres de la SADEC. Dans son intervention sur la télévision angolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tulumbaï, qui conduit la délégation du pays de Félix Antoine Tiseké de Tilombo, s'est montré favorable à la création de ces marchés uniques à celles conditions que la SADEC protège l'intangibilité des frontières des pays membres pour qu'aucun pays subit l'essor de la RDC dans sa partie orientale, où les M23 soutiennent par les Rwandatures et puis systématiquement les ressources naturelles. Poursuivant Jean-Claude Tulumbaï a salué les efforts que déploient le président angolais, Joao Lorenzo, dans la médiation pour mettre fin à cette guerre d'agression. Retenons que les objectifs de cette fête des routes prévoient la mise en œuvre des initiatives parlementaires qui contribuent à lutter contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Les Rwandatures tuent des Tutsis congolais, affirmation faite par un membre de la communauté Tutsi en République démocratique du Congo. Vous les verrez dans ces images, il nous relate le mot d'opératoire de l'homme fort de Kigali. On l'écoute. Ils tuent les congolais en général, mais ils ont tué même les Tutsis en particulier. On a tué plus de 3000 personnes en deux jours. Ils nous ont tué le 22 février 2018 dans l'écran de l'effigie de Kiziba. Ils ont tué plus de 74 personnes. C'est un témoignage poignant d'un Tutsi. Qui est-il le mot d'opératoire de l'homme de Kigali ? Le 1er janvier 2023, avant le mois de décembre, on est allé chez le gouverneur Général Constantin Bima pour dénoncer cela. Parmi les gens qui étaient ensemble avec eux, on nous a menacés. Un de nous a été massacré le 1er janvier 2023. Et le mois qui a procédé, on a tenté de me menacer, de me tirer chez moi à la maison. L'avril de l'année passée, on a essayé d'utiliser un cousin à moi pour collaborer avec l'ambassade de Wanda au Grazavi. Et nous avons voulu m'assassiner ici à Kinshasa. Assassinat, massacre de la population, viol, un mot d'opératoire propre à Paul Kagame sous couvert 1-23 pour deux raisons économiques. J'espère que bientôt la guerre va finir. Génocide oublié au Congo, plus ou moins 12 millions de morts lors d'une rencontre à Kinshasa. Une vidéo projetée résume le cause de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Avec son réseau de raffinerie, les matières premières extraites illégalement en RDC, parmi lesquelles l'étain, 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 le coltan et surtout l'or, y sont transformés puis exportés vers les grandes multinationales pour la fabrication de plusieurs appareils électriques. En 2022, Kigali a exporté pour 683 millions de dollars américains des minéraux entre janvier et novembre, en hausse de 52% par rapport à la même période, en 2021. Une hausse qui coïncide avec la période où l'activisme militaire de Kigali, prouvée et documentée par les experts des Nations Unies, s'est accrue dans l'est de la RDC. Et au Sud Kivu, les ponts en construction dans la plaine de la Ruzizi sur la rate nationale numéro 5 dans les territoires d'Ouvira s'est remise en service d'ici deux mois, affirment le directeur provincial de l'office de route Sud Kivu. Suivez. Bonne nouvelle aux usagers de la route Bukavu, Ouvira, Baraka, Lulimba, Tongolo, Kalemi, sur la route nationale numéro 5, et des Lulimba, Kilembue, Namoya, Salamabila, Kassongo, Kindou, dans la province voisine du Manima. Les directeurs provincials de l'office de route Sud Kivu et l'ingénieur Alain Mougangou annoncent la mise en service de ponts à Kengi, situés au BK98, Sangui, au BK100 et Bikamba, au BK108. Les projets du gouvernement central, financés par le Fonds national d'entretien routier Fonair, dans les cadres du programme d'entretien routier PR 2023, ces travaux évoluent en vitesse de croisière. Actuellement, la 501ème brigade, dirigée par l'ingénieur Elie Kanané, évolue avec les travaux de la maçonnerie des murs à Nel, des culets, du pont Kakengi, ferraillage et bétonnage des murs à Nel, du culet côté Ouvira, du pont Sangui, et l'élévation en maçonnerie des murs à Nel, du pont Bikamba. Une note de satisfaction pour la délégation de la direction générale de l'office de route, qui a profité de son séjour dans les villes de Bukavu et Ouvira, pour visiter ces chantiers qui matérialisent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombou. Les trois premiers ponts, les travaux évoluent bien. Nous avons déjà démoli les anciens ouvrages et nous avons également commencé avec des travaux proprement dits, qui ont débuté par le bétonnage de la semelle de fondation. Et là, nous sommes avec le bétonnage des murs d'élévation. Ces travaux sont supervisés par la mission des contrôles du bureau technique, de contrôle BTC, un service technique du ministère des infrastructures et travaux publics, ITPR. Après la distribution des outils informatiques au chef d'antenne de la DINACOPÉ, KUILOU III, le directeur provincial, a ouvert l'atelier sur l'informatisation et la numérisation des données, identifiant les élèves de cette partie du pays. Suivez. Le gouverneur intérimaire de la Provence TIKUILOU, Félicien Kiwai-Mouadzi, a lancé officiellement ce lundi, 1er juillet 2024, à Kikwit, les travaux de réhabilitation de la route Kanzombi. Longue d'environ 12 kilomètres, c'est tronçon de la route nationale numéro 1, qui rélie les quartiers Kanzombi, l'un des pligants quartiers de Kikwit, au centre-ville, se trouve actuellement dans un état d'élabrement très avancé et constitue un véritable casse-tête pour la circulation de la population du du quartier. Financé entièrement par le gouvernement provincial, ces travaux seront exécutés par l'Office des routes. Face à la presse, le gouverneur des provinces a indiqué ce qui suit. Le gouvernement provincial qui prend sa population en charge, bien que la population de Kikwit n'ait jamais compris, cette érosion a un caractère de réparation nationale. On parle déjà au gouvernement central, mais comme il y a des sorties, la sortie ici, nous avons estimé avec l'effet des moyens que nous disposons, nous avons déjà parlé avec l'Office des routes, nous venons de lui donner un peu de carburant pour qu'il arrange pendant cette période de la saison sèche. Notez que le lancement de ces travaux de réhabilitation a été précédé par un conseil des ministres, présidé par les patrons de l'exécutif provincial, Félicien Kiwaï, où la question de la réhabilitation de ces trousseaux a été abordée pour désenclaver ces milliers. L'état actuel et les perspectives des stabilités financières en République démocratique du Congo au centre d'une réunion du travail présidée hier par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Sylvie Mohembo pour les détails. Les principaux acteurs du secteur financier autour de leur président, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, Lekoundé. Il leur explique que la stabilité financière est un pilier fondamental pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Elle crée un environnement propice à l'investissement, réduit les incertitudes économiques, facilite l'accès au crédit, prévient les crises financières, soutient une croissance durable et renforce les institutions économiques. Autant d'aspects expliqués par le président du comité des stabilités financières de la RDC, Doudou Fwamba, Lekoundé, ministre des Finances. La situation de la stabilité financière du pays dans le secteur bancaire et la Banque centrale du Congo signale des performances. S'agissant des banques en difficulté, des mesures correctives ont été prises pour assurer la stabilité et la confiance dans les systèmes bancaires. Un tableau des indicateurs de stabilité financière et un rapport sur la situation des banques en difficulté seront fournis selon la demande du ministre des Finances. Dans le secteur des assurances, le directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances a fourni un rapport détaillé sur le marché des assurances soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du secteur. Cette rencontre est une étape cruciale et une étape importante pour renforcer la stabilité financière en RDC, garantissant ainsi une base solide pour la croissance économique et la résilience du secteur financier. Adilala, dans la ville d'Ocolosie, Françoise et Nangwezi, beaucoup maîtres de cette commune, luttent contre la crise alimentaire. Pour mieux accompagner les agriculteurs, elle vient de l'air dotée des intras agricoles. Ricardo Bambé. Sous siège du bien-être de ces administrés, l'autorité municipale a procédé lundi à la distribution des intras agricoles, notamment l'irée, l'impica et des sémences de maïs. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la cellule de passation des marchés publics au quartier Ewabora, dans la commune d'Edilala. Françoise Nangwezi explique le bien fondé de cette action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Tulombo, avec la réfonce du sol sur le sous-sol. L'objectif de cette dotation est d'éliter contre l'indépendance alimentaire de la population d'Iloanaba vis-à-vis des pays voisins de l'ARD Congo. Vous êtes vraiment des personnes à respecter, parce que c'est grâce à vous que la population mange correctement. Moi-même, j'ai étudié jusqu'à terminer mes études universitaires grâce aux activités champêtres de mes parents. J'ai dit respect envers vous. Et j'y ferai encore davantage qu'aujourd'hui. Le bénéficiaire non pas tari des loges à l'endroit de madame la bougoumestre de Edilala, Françoise Nangwezi. Le but du développement, c'est la culture. Donc la maman, c'est ce qu'elle vient de faire pour la population de sa commune, de Edilala. Pour nous, vraiment, c'est une joie inexprimable. Nous sommes vraiment très contents et nous demandons que le bon Dieu puisse encore la bénir davantage et que l'année prochaine, on puisse encore faire de plus que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. A noter que cette première étape ne concerne que les agriculteurs de la commune d'Edilala. Françoise Nangwezi promet d'étendre son action vers d'autres agriculteurs de la ville d'Écolosie. Question d'accroître la productivité des agriculteurs loalabais. Les veuves de la province de Loalaba ont été honorées les jours de l'indépendance. La fondation Marthe Cassaloul leur a remis des dons constitués de vivres et non-vivres pour leur permettre de boulanger bien passer cette journée de l'indépendance. Suivez. Le 64e anniversaire de l'adception du Congo Kinshasa à l'indépendance n'est pas passé inaperçu dans le Loalaba, où l'association Femmes et Promotions a fait pro en sigle une structure qui dirige Maman Marthe Cassaloul Tshisekedi. Pour rendre l'outil agréable, cette association a communié avec les veuves de la province du Cobalt en leur remettant chacune des vivres. Au nom de la marraine de la fait pro prena la parole, le coordonnateur adjoint du Grand Katonga, M. Dadi Kazadi, a donné le bien fondé de cette organisation et en rendant un vébant hommage au chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou à la gouverneure élu du Loalaba, Marie-Thérèse Massou Kassaini, Félix Antoine Tshisekedi. Je tiens à remercier sans faille, sans relâche, la très respectueuse maire Maman Marthe Cassaloul Tshisekedi qui a pris la décision de devoir communier cette journée de l'indépendance ensemble avec les veuves de la province du Loalaba. La Fépro travaille toujours pour le social et le bien-être de la population. Je tiens aussi à remercier sincèrement les partenaires de la Fépro Grand Katonga, la Cémaco, la Comico, qui ne cesse de nous accompagner dans tout ce que nous avons comme charge. En tout cas, immense merci à vous et que l'éternel Dieu puisse vous combler davantage et que nous puissions continuer ensemble. Merci Maman Marthe Cassaloul Tshisekedi pour ce que vous venez de poser comme hâte en ce jour. Le geste des cœurs posé par la présidente nationale de la Fépro a été salué à juste titre par le bénéficiaire. Merci Maman Marthe pour le bénéficiaire. pour le bénéficiaire. Merci Maman Marthe pour le bénéficiaire. Il s'est dénoté que cette organisation existe il y a plus de 30 ans en RDC et œuvre toujours dans le social et le bien-être de la population congolaise. Et dans la province des Litoris le vice-gouverneur policier appelle les députés provinciaux à la paix. C'était l'heure du dîner des fraternités offertes hier par l'exécutif provincial. Le suivait. C'est une rencontre des graines portées entre le désassétisson politique de la province de Litoris avant d'aller à vacances parlementaires. Il a plu à l'exécutif provincial d'organiser cet échange avec les élus du peuple. Question de passer à révis la situation sécuritaire et socio-économique de la province. Une initiative qui marque davantage la collaboration étroite entre les deux partis qui doivent travailler main dans la main pour l'intérêt de la province. Les différentes rencontres que les honorables députés ont eus avec son excellence monsieur le gouverneur ont déjà posé la base de cette collaboration. Au-delà de la base de collaboration posée, l'Assemblée provinciale se sent moralement très endettée avec l'exécutif provincial. L'exécutif a appuyé financièrement les travaux de séance de la session extraordinaire inaugurale. L'exécutif provinciale répond spontanément à nos invitations lors des grandes manifestations. L'Assemblée provinciale les coordilates. le félicite et nous exprimons ses gratitudes pour tous ses bienfaits. A cette occasion, les élus provinciales en ont profité pour exposer quelques problèmes de leur base à l'autorité provinciale. En tout cas, pour Ndjougou, il ne faut pas se fatiguer. Chaque fois, il faut se réunir. Je suis d'accord aussi pour l'approche non militaire. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Nubouankachomadjouni, le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raoussut Chaloui, a appelé ses élus du peuple à les sensibiliser leurs bases autour de la pluie. Dans l'attente de voir notre province être pacifiée, arriver à son développement, je sollicite l'implication de chacun de vous dans vos bases respectives en parlant avec la population et les groupes armés en leur demandant de cesser avec des auxilités de déposer les armes et s'aligner au PDD RCS. Précisons que le climat de collaboration qu'éprône l'exécutif provincial avec l'Assemblée provinciale est un entourage pour le retour d'une paix durable car les députés ont un rôle important à jouer pour pérenniser les acquis de l'approche non militaire mise en place à cette période de l'état de siège sous le commandement de l'éternat général Nubouankachomadjouni. L'église Arche du Christ a organisé une conférence débat pour sensibiliser l'opinion sur les biens fondés d'un mariage réussi. L'objectif est de diminuer les taux élevés des divorces. Cédric Kenina pour les détails. Le taux de divorce dans le monde effraye le commun des mortels et le nombre de mariages en péril va crescendo. Pour éviter un dérèglement moral, la mission Arche de Jésus-Christ attaque les mots par ses racines en faisant des écritures les fondements de toute union. Les orateurs qui se sont succédés au cours de cette conférence ont tous reconnu la nécessité d'un retour à l'évangile à l'image du révérend Jean-Paul Mabadi et bienvenue Mela. Le flou est mondial à travers le monde puisque nous en Afrique ici spécialement au Congo nous comprimons trop des choses qui viennent des Amériques de l'Europe et tout. Maintenant la croissance est très élevée c'est-à-dire les divorces et surtout c'est bien déclaré dans le camp des chrétiens. Le taux est élevé tellement élevé du côté chrétien pour les divorces comparant par exemple aux amis qui sont musulmans ou d'ici ailleurs c'est vraiment pénible pour les chrétiens. Il y a un conseil à donner nous avons un sauveur ou quand nous disons sauveur il nous a fait des sauveurs le sauveur c'est Jésus Christ c'est lui Emmanuel Dieu parmi les hommes c'est Jésus Christ il suit ce que son père a dit j'ai aimé les divorces les divorces c'est à haïr ça parce qu'il a aimé les divorces selon Malachi chapitre 16 verset 2 vous allez trouver que Dieu dit il a aimé les divorces il n'aime pas les divorces cette explosion des divorces impacte durement sur le social de plus vulnérables notamment les enfants d'où la nécessité d'un travail de fond incluant la moralisation de la vie sociale les calendriers scolaires 2023-2024 étaient respectés sur toute l'étendue du territoire national le cas du collège Saint Jean-Baptiste de Linguala les DG étaient une occasion pour élèves parents, enseignants et autorités scolaires de se réunir pour célébrer la fin de l'année riche en apprentissage suivez l'ambiance est totale dans toutes les écoles de la ville province Kinshasa la remise des bulletins scolaires un moment particulier au collège Saint Jean-Baptiste de Linguala par exemple la sérémonie a débuté par un spectacle haut en couleur présenté par les élèves eux-mêmes chant, danse, sénètes ont rythmé ces moments festifs les parents étaient ravis de voir leurs enfants s'exprimer avec talent et enthousiasme ensuite ce fut le tour du discours le directeur de l'école a dressé le bilan de l'année scolaire saluant les progrès des élèves et le travail des enseignants le collège Saint Jean-Baptiste a à son actif plus de 1100 diplômés d'état déjà délivrés par les ministères de l'éducation le collège compte des universitaires cadre d'entreprises en formation très pointu le promoteur Jean-Baptiste Ilunga Kabangou et toute son équipe s'en félicite et encourage les parents une ressortissante du collège aujourd'hui en deuxième licence droit à l'uniquine a exprimé sa joie et sa gratitude elle a également partagé les souvenirs de son parcours jusqu'à ses jours c'est dans une ambiance de joie et de émotion que les élèves ont quitté l'école pour profiter des grandes vacances ils ont hâte de retrouver leurs camarades à la rentrée prochaine pour une nouvelle année d'apprentissage et de découverte en conclusion la clôture de l'année scolaire a été un moment de grande joie et de émotion pour tous les participants c'est l'occasion de célébrer les progrès des élèves et de leur souhait une bonne continuation dans leurs études après la distribution des outils informatiques au chef d'antenne de la DINACOPÉ puis le droit les directeurs provinciales de la DINACOPÉ ont ouvert hier un atelier de formation de la numérisation des données et d'identification des élèves nous dit Franklin Calombo cet atelier qui va du 2 au 4 juillet regroupe les encodeurs issus de toutes les antennes de cette province éducationnelle il s'agit d'une mise à niveau de ces encodeurs dont la tâche est la réception la numérisation et la transmission des données des antennes et celle de la direction provinciale pour une transmission à la direction nationale souligne William Chinatelou Foulobo DIPROCOP qui nous croit à l'ouverture de ces assuisses nous avons donné aux antennes des kits informatiques c'est pour que nous puissions quitter les mondes traditionnels vers un monde moderne c'est à dire nous quittons dans le manuel vers l'automatisation mais aussi et vous parlez le même langage avec l'outil numérique c'est à dire les informations qui seront dans vos machines ça sera des mêmes informations qui seront aussi dans vos machines et la direction provinciale la numérisation des données est une grande tâche dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'éducation d'où il annonce également des exercices d'apprentissage et des tests d'aptitude au terme de la session l'occasion faisant le larron William Chinatelou Foulobo a salué la nomination de madame Raissa Malou à la tête du ministère de l'éducation nationale et remercie le chef de l'état Félix Antetisek de Tchilombo pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Pascal Schicho et J.R. Diakadi Rebecca Kikoumalé a assuré la partie technique Sylvie Makoumbani a concouru à sa rédaction Katamwa je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci merci de l'éducation Sous-titrage ST' 501 ...